Pour Lina, le spectacle de Lolita d'El Pino, c'est bien un duo constitué par deux danseuses, l'une issue de l'univers de pole dance et Natalia, interprète flamenco, qui nous a séduit à l'archipel théâtre, mélangeant visuel de peinture et musique diverse. Je suis franco-australienne avec un père andalou et l'histoire de Lina est que j'étais en Australie pendant quelques années et que j'ai commencé l'Apple Dance là-bas, j'ai fait partie d'une troupe Jungle Queens contentionniste et spectacle de feu et de la pole. Et quand je suis revenue ici, après avoir fait ma première création Black Beat qui fusionnait la musique électronique en direct avec de la pole, j'ai eu la chance d'avoir une, je vais le dire, une sorte de marraine. L'histoire avec Natalia, pour commencer, c'est que mon père étant guitariste flamenco, a travaillé avec Natalia pendant des années et des années et elle me connaît depuis que je suis bébé. On ne s'est pas vue depuis le temps que j'étais partie et quand je suis rentrée, on s'est revue. Natalia m'a proposé pourquoi pas faire quelque chose ensemble où on fusionne le flamenco et la pole. Alors oui, comment ? Comment on va faire ça ? Et tout est venu en fait après avec, alors pourquoi pas pour l'inspiration, regarde les images des peintures que je fais et petit à petit, on a dit, mais pourquoi pas carrément utiliser les peintures dans le spectacle ? Et en fait, petit à petit, cette idée de la pole et du flamenco était juste la base, mais à partir de ça, il y a eu l'inspiration des images, l'inspiration sonore, et ce qui a fait que c'est plus un spectacle de création qui touche la magie visuelle et auditive plus que le flamenco traditionnel et la pole traditionnelle. Je suis d'origine madrilenne, j'ai commencé à lancer le flamenco à l'âge de 15 ans, et après j'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans, j'ai voyagé un peu de partout avec beaucoup de compagnies, et encore quand je suis venue là, je me suis installée dans le sud de France, et après la peinture, ça me vient des côtés de mon père, malgré que je n'ai jamais vécu avec lui, parce que quand j'avais trois, ça, il est parti. Mais mon arrière-grand-père, mes oncles, mon père, tous ceux de peintre, et j'ai ça dans l'âme, j'adore, les peintures, les couleurs, ça me rend heureuse, j'ai beaucoup d'inspiration, et j'aime beaucoup peindre en musique. Pour créer mes peintures, j'ai écouté la musique de Lolita, et chaque tableau est inspiré par sa musique, et des fois c'est la peinture qui a inspiré la musique de Lolita aussi. On a déjà été, on a eu deux représentations à l'archipel théâtre au mois d'octobre, on était censé être au Télémac pendant le Festival du Flamenco en janvier dernier, bon, il y a eu le confinement, sur Nîmes, voilà, mais donc du coup cette année, en fait, on est un peu dans l'inconnu, on ne sait pas pour le moment, on le souhaite, voilà, donc c'est pour ça qu'on fait Abignan, c'est pour faire des appels de collaboration avec des théâtres, voilà, dans la suite. Merci. 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 Merci.